Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Arcus Engine où on va faire un truc un poil différent. Vous voyez semaine 7 parce que j'ai passé une... j'ai juste fait une semaine en chopant quatre glandus et les envoyant choper ce qu'ils pouvaient. Ceux qui ont survécu dans tout le monde mais il y en a quelques-uns que j'ai gardé, deux je crois et puis sinon j'ai recruté. Vous voyez que j'ai pu recruter deux mecs puisqu'on a enfin eu un occultiste. Je commence à faire des équipes qui ressemblent à peu près à quelque chose. J'aime bien mettre le maître clébard et un occultiste ensemble parce qu'ils ont la marque et le clébard a plus de dégâts sur la marque. Et le bounty hunter, oui chasseur de primes tout simplement, a aussi plus de dégâts sur la marque. Donc c'est les équipes qui vont bien ensemble. Dans l'absolu il faudrait la virer à elle, mettre le bounty hunter en premier, le chien en deuxième, une arbalétrière et lui parce que l'arbalétrière a aussi des bonus sur les mecs marqués. Une mousquetaire, la mousquetaire est un DLC gratos qu'on peut avoir si on avait le early access ou un truc du genre, je sais plus. Et là je vais vous montrer en fait un donjon de taille moyenne, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, ça doit être courte, moyenne, longue si je dis pas de conneries. Parce que ça change un petit peu, c'est un peu différent. Je vais peut-être pas vous montrer, je vais pas vous montrer tous les runs parce que j'ai pas le temps là en fait. Il y a trop de trucs qui se passent et puis il va y avoir d'autres sorties. Et puis bon, Dark Dungeon ça plaît pas de ouf de ouf parce que j'arrive tard, on va dire les choses. On va essayer de s'équiper, chance de vertu plus 10%, vous voyez c'est pas mal mais bon, faut qu'il y en ait besoin déjà. En plus il faut que ça marche et puis PV max moins 5%, ça me plaît pas du tout. La vitesse en moins au pire elle est surtout là pour se coigner, donc si elle attaque, si elle est après les autres, ça ira parce que comme ça ils ont le temps de s'en prendre dans la bouche. À part si vraiment c'est la merde, elle doit se coigner d'urgence, mais bon, pas de chance non plus. Toi un peu de prot, peut-être, bon ils t'attaqueront pas d'ici. Chance d'infliger, étourdissement, et chance d'infliger, étourdissement, oui. T'as moins d'esquive, t'as un d'esquive, bah écoute, faut juste espérer que tu t'en prennes pas plein la bouche. Toi, plus de PV max par contre c'est oui, chance de désarmer les pièges, esquive plus 4 c'est oui. Et le croisé, un peu de prot. La prot en fait c'est une réduction de dégâts. Où est-ce qu'on le voit ? Prot, voilà. Bon, c'est pas expliqué, je sais plus exactement comment ça marche, mais c'est une réduction de dégâts et plus le pourcentage est important, moins vous allez prendre en fait. Donc vu que lui il en a déjà de la prot par rapport à son armure, peut-être pas au niveau 1, mais une fois ses trucs augmentés, il a de l'armure. Bah tiens, je vais voir si je peux pas upgrader son matos d'ailleurs. Du coup, c'est un personnage intéressant à qui met de la prot. Mieux vaut mettre de la prot sur des persos qu'on en a déjà en fait. C'est à l'heure d'augmenter encore le truc, on peut pas. Ici, allez. Hop, esquive de base de 5 et PV de base à 33 passe à 10 et 40, ce qui est quand même beaucoup mieux. Vous, vous êtes l'équipe que j'aime bien on va dire. Les gars que je vais essayer de garder donc... Non, non, non. Non, j'ai dit. Donc on va vous augmenter. Voilà, et puis les autres, ils attendront. J'ai soigné un peu tout ce beau monde, il virait les traits vraiment que je trouvais dégueulasses. Je le fais surtout pour les soigneurs. Comme là on le voit avec... Bon, on le voit pas mais un qui est parti dans une psychiatrique là. Simplement parce que le jeu a pas envie de m'en donner quoi. Donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Ils sont rares. Ça c'est un trinket qui... Ouais, on s'en fout en fait. Mais les deeds c'est bien les contrats, c'est rare, vous voyez. Donc on va partir, ils sont équipés. Donjons moyens, donjons moyens. On va prendre 12. Même un poil peu. Normalement dans les ruines un truc comme ça, ça ira. Ils vont bouffer deux fois plus au campement, il faudrait prendre 16. Mais on va dire que ça ira. Ça c'est moi qui l'ai acheté. Non, ça a été cadeau parce qu'on a un médecin de peste. Parce qu'on s'en fout en fait, dans les ruines ça sert à rien. Ça, il y a peu de chance que ça serve. Ouais, il y a tellement peu de chance que ça serve. Parce que je trouve ça un peu dommage de prendre une place pour. Mais ça coûte 200 balles. Allez. Voilà. On va prendre trois pelles. On sera bien. Au cas où. Les eaux bénites surtout. Un peu pas pour ajouter au montage avant que j'oublie. Ah, passe. Voilà. Ça m'a été demandé. Par contre, malheureusement, j'ai plus que les skins. Les quatre skins de base du jeu. Bah écoutez. Voilà. Allez, on y retourne. Et c'est parti. On va faire un petit peu. Donc si vous découvrez le jeu, je sais qu'il y en a plusieurs qui, parmi vous, qui n'ont pas fait le jeu. Oh merde. 90% des pièces, ça veut dire qu'on va devoir aller par là. Après. Et là, en fait, on peut louper deux pièces. Donc, vu qu'on va en louper une, qu'on va prendre l'ongle, il va falloir aller deux pièces en arrière et revenir. Donc oui, pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu, les campements intermédiaires font que vous allez avoir un campement. On voit ici, avec du bois, qui sert à camper. Et vous avez certainement vu ça dans les trailers, si vous êtes intéressé un petit peu au jeu. Les persos vont être assis autour du feu de camp. Et puis, vous allez avoir des compétences spéciales. On voit là, qui servent à enlever du stress, à redonner de la vie, à faire ce genre de choses. Ah, mais touche à ton fion, toi ! C'est pas vrai ! Compulsion ! Ça se trouve, ça donne le trait compulsion. C'est pour ça, j'en sais rien, mais... Ah non, ça doit être parce qu'elle l'utilise. Mais 25 de stress ! Ouais ? C'est pas de bol ! C'est vraiment pas de bol ! Là, il y a un trésor, mais il y a un combat. Le trésor, il sera gardé par... Mie aussi... Bon, allez, on s'en fout. Avec un peu de chance, ça lui permettra d'enlever du stress. Avec pas de chance, elle va se prendre des crits, et puis elle va faire une crise cardiaque dans deux tours. On verra bien ! Elles vont être résistantes à l'infection. Je vois que 20% ? Pas tant que ça. On va quand même les stun au cas où. Ça ira mieux. Au moins, on est sûr qu'elles nous feront pas chier. Toi, tu meurs. Euh, si tu pouvais tuer quelqu'un, ça m'arrangerait, en fait. Dommage. Parce que si elle pouvait tuer quelqu'un, bah, elle gagnerait du stress. Vous, il est l'heure de payer les impôts. Voilà. T'es étourdi, tu ne fais rien. T'as quand même vraiment une sale gueule, hein. Euh, sans les fois de stress, hein. Non, mais ça peut faire un crit. Et si ça fait un crit, c'est en les fois du stress. Ça n'en fait pas. T'as été stun, toi ? T'as été stun, donc tu comptes au contraire. Malheureusement, ça ne te tue toujours pas. Malheureusement, c'est toujours pas un crit. C'est pas grave. Hop. À moi. Ah, mais non, mais c'est pas vrai. Oh, non, 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 non. Bon, bah, il va falloir t'enlever la compulsion, hein. C'est sûr. Les deux bouquins, je les aurais pas ouverts, donc du coup, assez pris du stress. Et la vitrine, bah, on aurait eu du loot, quoi. T'as de la chance d'être la seule Vestal que j'aie, hein. T'as sûr. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va fumer ? D'accord, ok. Pourquoi pas. Toi, tu vas prendre ton stun. Merci. Et vous, vous, rien du tout. Tu vas prendre ton stun aussi. Je pense que tu puisses mourir. Voilà, ça, c'était bien, ça. Lui, c'est vraiment un tank, donc je le fais en dernier. Il peut faire mal, hein. S'il crit, il fait mal. Dans les niveaux supérieurs, il peut faire mal. Mais en règle générale, il va pas trop vous poser de problème. C'est surtout là pour arrêter les coups, pour en prendre plein la bouche. Donc, on les esquive. On s'occupe de ses potes qui peuvent faire chier. Toi, ça devrait faire chier. Voilà, perdre du stress, toi. T'as raison. Tu arrêtes de toucher à tout. Euh, bah écoute. Prends ton coup. Vous voyez, 9. Alors que pourtant, c'est un impie. Lui, à bonus de dégâts contre les impies. Il est quand même très résistant. Il va mourir de son infection. C'est dommage. J'aurais aimé l'achever avec elle pour le stress. Ça. Euh, non, non. Toi, tu touches à ton cul. Une clé. Merci. On va garder des ressources. Si à la fin, on est plein en stuff, côté ça, là, dans l'inventaire. On va virer de la thune. Bon, c'est pas pour tout de suite. L'antivona, on le virera. C'est le premier truc qu'on va virer. Parce que... Moi, je le garde au cas où on a une infection. Parce que pour l'instant, on l'a et qu'on a encore de la place. Sinon, c'est le premier truc qu'on va virer. Ça sert à rien, dans les ruines. Et mieux vaut garder des ressources que de la thune. La thune, vous en gagnez suffisamment. Vous en gagnez quand vous... Quand vous finissez les quêtes. Vous avez des objets spéciaux, des trésors, des conneries qui peuvent vous donner vraiment 4000 de thunes d'un coup par objet. Ce genre de choses. De la thune, vous en aurez. En général, on finit... À partir de la moitié de son run, on va dire, on commence à avoir vraiment, vraiment beaucoup de thunes. Par run, je rentre une partie complète. Alors que les ressources, bah, on est toujours en galère. Le piège à 10. Eh bah, heureusement que c'est toi qui l'a bouffé. Euh... Toi ! Ah mais ça, c'est... Plus de dégâts, c'est quoi ? Utilise une eau bénite, vas-y, enlève du stress. Rien du tout, oui. Dommage, plus 30 jusqu'au campement. Avec un peu de chance, tu feras plus de dégâts, tu tueras les gens et donc tu perdras du stress. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. On va s'en arranger. On n'a pas besoin de vie pour l'instant. Le tank, à la limite, il vient de prendre un 10. Bon, ça ne fera la mort non plus. Toi, t'es un problème. Eh bah, dis donc, dis ce masque. Qu'est-ce que t'as ? Autourdissement, compétence et distance précision. T'as pas de chance de critique plus que ça, mais t'en fais. T'en fais, t'en fais. Toi. Ouais, si, on va quand même te stone. Tu peux faire mal. Te stone, tu ne fais pas chier le monde. Tu peux être dangereux. Bon, bah, c'est pas grave. Tu peux être dangereux, j'ai dit. Voilà. Ah, lui, lui, il ne va pas avoir de problème de stress. Lui, il va tuer des gens. Oh, ici, il n'y a pas de problème. C'est son coup. Il est comme à la maison en croisé. Là, il faudrait... On ne peut pas te toucher d'ici. Il faudrait ça. On va essayer de l'achever vite, lui, avant qu'il tape. Infection, on ne le tuera pas. Du coup, on va... Qu'est-ce que c'est ? Il faut le toucher, lui. Même s'il y a peu de chance qu'il y ait besoin d'une infection, sait-on jamais. Est-ce qu'il veut en vivre ? Non. Ah, il est attaqué en premier. En même temps, le croisé, ce n'est pas rapide. Est-ce que tu peux l'achever, toi ? 8. C'est possible. Voilà. Merci. Et toi ? Hum. Tu es un peu dans ma bouche. Merci. Au revoir. On ramasse tout. On a 10 debout, c'est bien. Au campan, en fait, on peut leur... Toi, je te préviens. Fais pas chier. Oh, putain. Wow, c'est bien pire qu'avant, la compulsion. Bon. Au campement, disais-je. On peut leur donner au choix, un de bouche chacun ou deux de bouche chacun. Deux, on ne fait beaucoup de stress. Mais on attend vraiment besoin. Dans l'immédiat, non. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on peut... On peut pas te stun. On peut te tuer, toi, peut-être. Voilà. Toi, tu vas... Tu vas stun, elle. Merci. Et elles vont payer leurs impôts. Regardez la fiche d'impôt. Rien du tout. C'est pas grave. Elles sont pas trop chiantes, celles de devant, en fait. Les roses, oranges... Je sais même pas exactement ce que c'est avec cette couleur. Le truc qui est dégradé. Elles sont pas trop chiantes. Elles mettent la marque. D'accord. Et si on a la marque, elles la mettent très cher. Mais c'est elle le problème. Donc au pire, faites-vous marquer, mais tuez les vertes. Du coup, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on essaie d'en tuer une. Du coup, on la tue, elle. Voilà. Vous voyez que... Un point de dégâts. Alors qu'on avait la marque. Elle, c'est vraiment pas un problème. Tu bouffes ton éclair. Merci. Au revoir. Le vil, le stress. Tout y va bien. Ça, c'est fermé. Heureusement, on a encore une clé. Oui, parce qu'on les a gardées, vu qu'elles ouvrent tout à la main. Titi, titi, tati, tata. C'est là. Une torche. C'est bien, parce qu'on commence à être un peu limite en torche. Bon, ça va encore. Oui, j'ai en tête pour les trucs. Les expéditions longues, courtes. Combien est-ce qu'il faut ? Juste l'habitude. 10 pour une moyenne. En général, 4 peuvent suffire pour une courte. Si vous voulez rester plus ou moins tout le temps sous la lumière, vous prenez 6. Et 8 peuvent être suffisantes, sont suffisantes, on va dire, pour une moyenne. Si vous voulez tout le temps être sous la lumière, prenez-en 10. Et quand vous êtes... Ah oui. Là, écoute. Là, regarde. Hop là. Quand vous êtes dans une expédition longue, par contre, Vous allez surtout compter sur ce que vous allez trouver, en fait. Parce que vous allez trouver de la boue. Vous allez trouver des torches. Ça dépend où vous allez. Vous trouverez plus de ci ou de ça, selon où vous allez. Mais c'est, en général, le truc qui va vous permettre de ne pas devoir acheter 38 torches. Et 42 boues. Le seul truc que je vous dis, c'est acheter des pelles. Acheter toujours assez de pelles. Parce que, par contre, les pelles, vous en trouverez... Je ne sais même pas si on peut en trouver. Et en plus, vraiment, si vous merdez côté pelles et que vous devez enlever un ébouli à la main, Vous n'allez pas aimer ça. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'utiliser le campement. Alors, scout moi tout. Un autre combat. Bon, on va écouter un autre combat. On ne va pas refaire tout le tour pour l'esquiver. 4 bandits. On va commencer par une double infection. Ici. On va, on va, on va... On va, on va, on va... On va à rien du tout. Voilà. 7 PV dans 2 tours, t'es mort. Si on peut vous stun, ça veut dire qu'on n'a rien à faire. On va faire ça. Je vais m'expliquer plus en avant. Quand on aura fait le tour des personnes. Là, on espère juste qu'on en prend... Ah, ça n'arrange pas du tout, ça. Ce que je voulais faire, en fait, c'était que la Docteur As de Pest les stunne tous les deux. Parce qu'il leur reste 7 PV. Donc, le prochain tour, stun, ils ne feront rien. Ils prendront 4 points de dégâts. Le tour d'après, avant qu'ils attaquent, ils prendront 4. Ils sont morts. Malheureusement, il va falloir qu'elle recule. Parce que lui n'a rien pour aller en avant. Et elle, de la 2ème place, ne peut pas utiliser ça. Elle pourra donc pas les stun. Il va donc falloir... Il va donc falloir leur faire tomber des éclairs sur la coin du nez. Qu'est-ce que t'as toi, en 2ème place ? Pas grand-chose, à mon avis. Même pas le coup de schlas. Non. On verra bien. Dommage. On prend un combat qui se passe super, super bien. On ne va pas se mentir. Bon, du coup, c'est lui qui est en 3ème et qui bouffe à sa place à elle. Ce qui n'est pas plus mal. Ah, on ne peut pas reculer. Parce que si on sait qu'il va passer 2ème... Oula ! Comment ça, de chiant, ça ? Tu peux avancer de 2 cases d'un coup. C'est très bien. Bon, bah lui, il est mort. Au prochain tour, il prend ses 4. Merci pour l'esquive. Est-ce que tu peux le stun, lui, avant qu'il attaque ? Voilà. Ça aurait pu te recroiser de le faire, mais je sens qu'il peut attaquer. Voilà. Et là, 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 écoute. On va t'affaiblir, toi. Et tu mourras de poison. Et on peut t'affaiblir tellement fort que tu meurs. C'est bien aussi. Donc, toi, t'es mort. On n'a pas l'autre stun. Donc, écoute. Prends ton infection. Prends ton saignement. Prends ton critique. Voilà. En fait. J'aimais bien foutre en l'air, ma stratégie. Mais bon, c'est dans un sens qui marche bien. Ça, ça vaut 250. C'est un peu de la merde. C'est comme le jade. 375 de jade, c'est un peu mieux. Mais là, on a de la place. Donc, on le prend. Parce que sinon, en fait, vous allez avoir des émeraudes, par exemple, qui valent 750 pièces. Ça, vous pouvez en stocker 4 ou un truc comme ça, max. Donc, ça va vous rapporter 200 de plus qu'une émeraude. Alors que si vous gardez une émeraude, vous avez 2 émeraudes. Vous avez déjà plus que ça. Donc, gardez les pierres précieuses, ce genre de choses. Vous devez stacker quelque chose, autant que ça soit ça. Et l'or qui peut monter jusqu'à 1750, ce qui est quand même pas dégueulasse. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Rien. On va pas retourner jusque-là, ça fait long. Pour rien. Il va falloir backtracking, tout ça. Tu touches à ton cul, toi. Merci. 10 masques, 100 ? Ah oui, c'est bien en 100% des armées. C'est pas mal, ça me plaît assez. Torche. On commence à être bien en torche. Si je dis pas de conneries, quand on dort, ça remet toute la torche. On fait le campement. Pas sûr. Je suis plus sûr. Je ne sais plus. Trop longtemps que je n'ai pas joué. Ça, on prend. Ça. On dézard. Merci 10 masques. Le 100%, c'est confort. On va pas se mentir. Dernière torche. Vous voyez qu'avec des torches, je suis même à l'élai et backtracking. Donc on est bien. Il n'y a plus de clé. Il n'y a plus de clé. C'est dommage, parce que ça, c'est scellé. Double poison. Presque. Et B. Mode de crit, 7,5%. Ah oui, mais c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On pourrait soigner, mais on a quasiment fini. On n'a pas tant besoin de soins que ça. Donc du coup, on va faire une attaque pour rien. C'est pas mal aussi. Merci. Parce que ça, même là, avec 28 PV, il peut être quasiment aux portes de la mort. Et ça crit, c'est la violence. Essence à l'étourdissement, c'est dommage. Il va te falloir un autre coup. Puisque tu n'as pas pris l'infection de tout à l'heure. Merci. Là, le bon truc à faire, ça serait de soigner. On va essayer de le stun. Voilà, c'est très bien. Et. Je vais mettre un gros coup d'épée dans la bouche. Donc 100% de chance de rester. Allez, tiens. Voilà. Histoire d'être sûr de le tuer. C'est pas grave, on ne soignera pas. On arrivera à se remettre. Normalement, il est mort déjà. Donc, on va balancer un petit swan zone. Allez, un petit swan zone. C'est pas grave. Alors, c'est dommage. Ça va enlever du stress. Mais bon, écoutez, il meurt aussi. Et le 100, au pire, là, on peut le virer. On n'a pas eu besoin d'une seule eau bénite. Ça marche, la pelle. Marche. Si vous utilisez une pelle, c'est mieux que si vous n'utilisez rien. Mais c'est pas aussi bien qu'une clé. Parce que c'est genre, il éclate les serrures, en fait, avec la pelle. On n'aura pas besoin de la pelle, à part s'il y a un ébouli juste ici. Ça sera quand même dommage. Mais même, je crois qu'on n'a pas besoin de visiter cette pièce-là. Donc, on peut virer la pelle. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux à virer. On va virer la pelle pour prendre ça. Et là. Le truc intelligent, ça aurait été de faire le campement, là, en fait. Ouais. Le truc intelligent, c'est de faire le campement, là. Parce que comme ça, ça libère une place. Donc, on retourne ici. On claque le campement. Au final, vous allez pouvoir bouffer 8. Puisqu'on a 12 debout. Donc, même si vous avez refaim une fois, vous en aurez assez. Donc, ça remet 25 de vie, moins 10 de stress à tout le monde. Quand même très confort. Et, qu'est-ce que vous avez ? Du huile. Précision plus 10, esquive plus 10. C'est évidemment très bien. Un compagnon enlève de stress. Et s'il est pieux, ça lui enlève encore plus. Le huile. Soin d'infection, maladie. Alors, elle, elle a ça. Qu'il soigne une maladie, vous savez. Comme la rage, la syphilis, etc. C'est très, très, très bien. Mais, bah là, on n'a pas besoin d'un immédiat. Un truc pour enlever un trait négatif, pour enlever sa compulsion, elle. Ça, on va l'utiliser. C'est fait que, vous voyez, bah, vous voyez les buffs qui gagnent pour 4 combats. C'est quand même très bien. Ça, ça empêche les embuscades nocturnes. Parce que, quand vous faites un campement, vous pouvez, vous savez, vous dites, oui bon, le campement est fini, on dort. Vous pouvez vous faire surprendre par des ennemis. Et, bah, avec ça, vous ne pouvez plus. Et, ça, c'est très bien. Retire un mus, ouais, non. Donc, là, bah, écoutez, il reste, il reste à la déstresser, elle, si possible. Donc, on va utiliser, ça, c'est sur un compagnon. Donc, voilà. Père du stress. Et, ça, on a pu assez. Du huile, du huile, de la maladie. Et, toi, t'as rien sur toi. Bah, écoute, tu vas soigner l'ismas. Voilà. On dort. Et, on est reparti. Et, notre équipe est toute neuve. Malgré les 248 de stress qu'elle a pris en lisant des bouquins porno, ouais, là. Tu touches à ton fion, je te préviens. Une au béni, ça a plus de tu... Ça paye. Ça paye, ça paye. Plus de torches, malheureusement. C'est pas grave. Ici, bah, on va voir si on se fait surprendre. On a scout, je ne pense pas. Voilà. Elle, par contre, évidemment. Tant mieux, autant qu'elle bourre le stress sur elle, vu que c'est la seule qui est déjà stressée. Donc, comme ça, s'il y a une personne qui devra se faire retirer du stress. C'est mieux que s'il y en a deux ou trois. Mieux vaut avoir une personne avec 70 de stress que deux ou trois à 30. En tout cas, pour le côté budgétaire après, quoi. Ça, assise de stress, ça s'enlève. Par contre, middle life en un carreau, c'est pas bien ça. Tiens, tu prends ta bastos. Là, on s'en fout. Du coup, du coup, du coup, bon, on pourra soigner, mais ça va être l'autre dernier combat. Voilà, je fais... Ah, il va lui rester un PV. Il va lui rester un PV. Dommage. Tu peux le tuer ? Dommage. Tu peux l'esquiver ? Dommage. On peut l'attaquer en premier ? Merci. Tu prends un point, tu prends un point. Ok, t'es mort. Là, ça va encore. Quand vous êtes dans les donjons de niveau 5, il commence à être dangereux, vraiment. Mais là, bon, pas très mal. Tiens, cadeau. Le tank qui est devenu middle life avec une attaque de zone en un coup. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Là, on va essayer un truc. On va essayer de te stun, toi, c'est à l'heure de gagner un tour. Et de balancer un point de zone, parce que comme ça, à chaque fois que ça touche quelqu'un, ça peut crit. Et donc, ça peut enlever du stress. Ou pas. C'est pas grave. Et on va pas passer deux heures pour enlever le stress. Là, j'ai utilisé l'attaque qui met saignement, j'aurais dû utiliser celle-là. Parce que celle-là a fait moins de dégâts à ma met saignement. Sauf que, bon, c'est un mort vivant, ils s'en foutent, tu sais. Et là, bon, en l'occurrence, il lui reste 2 PV au truc. S'en fout. Et là, on a malheureusement plus de clé. Ils sont pas piégés, hein ? Non, ça va. Donne à moi. 5, ça commence à être beaucoup. 125 PO. Bon, là, il n'y a rien qui mérite... Allez, ça, à la limite. Voilà. Il nous reste encore une salle. Bon, bah, excusez-moi. Je pensais que là, ça irait, vu qu'on a tout visité, mais non. Vous voyez, on a bien fait de virer les eaux bénites. Oh, la merde ! Merde ! Bon, et bien, tout le monde prend du stress. C'est pas grave. C'est pas grave. Le vin de stress, ça va encore, c'est la fin. Donc là, ils vont le perdre, en fait, leur vin de stress en une semaine sans aller dans le donjon. Donc c'est très bien. Mais vous voyez pourquoi il faut toujours une pelle, au moins. Et vous voyez, côté thune, 12 cas, ça fait largement ce qu'il fallait. Puis d'avoir une pile de saphir, on se fait 4-5 000. 4 500 à la fin de la quête. 4 500, c'est 3 persos qui vont se poser. On est bien, quoi. Alors que ça, par contre, c'est difficile à avoir. Donc toujours prendre les ressources. Pas encore niveau 2. C'est dommage. Expertise des tanières. Donc toi, tu vas dans les ruines et tu deviens un expert des tanières. Formidable. Précision plus 5. Bon, oui. Par contre, il y a précision à distance. Précision. Je ne sais pas si ça, c'est précision pour mêler et distance ou juste mêler, du coup. Je ne sais pas. Écoutez, voilà un donjon qui s'est bien passé. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va t'envoyer, toi, jouer au dé. Ça devrait suffire, tu n'es pas à fond, on stress. Là, on est bien. Toi, tu es parti, je ne sais pas où. C'est pour ça qu'il a un point, là, en fait. C'est parce qu'il est parti faire un truc personnel. Je ne sais même pas si c'est marqué. Ah, pardon. On peut faire ça, ça dit quoi ? Bon, vous voyez, on ne peut même pas le choisir. Ah, et le boss, on fera le boss. On ne peut pas mourir de la merde. Oh, c'est de la merde. Chaque fois que vous allez partir dans un donjon où vous avez un trinket, et si vous n'y allez pas, là, vous attendez la semaine prochaine, le trinket sera différent. Vous voyez que là, ce n'est pas le même que tout à l'heure, là, ce n'est pas le même que tout à l'heure, etc. Donc, pour les boss et pour la cour, qui ont des trinkets très spéciaux, d'être une cote de haute valeur, enfin des breloques, pardon. Si vous avez un truc qui ne vous plaît pas, comme ça, n'y allez pas. Malédiction pourpre, c'est ce que vous pouvez choper dans la cour, est-ce que les moustiques peuvent donner. Et c'est le vampirisme, en gros. Et si on est trop en manque de sang, etc., on peut en mourir. Grâce à ça, on ne pourra pas en mourir. Bon, ce n'est pas le truc qui va arriver souvent. Et quand vous voyez que vous pouvez avoir des trucs du genre plus 20% de chance d'empoisonnement et d'étourdissement pour tout le monde, pour les médecins de peste, et plus 10% de PV max, ou ce genre de choses, ça vaut quand même largement plus le coup que ça. Donc là, on ne va pas gâcher, entre guillemets, un run pour choper ça. J'ai vite fait une phase, là, vu que vous me l'avez demandé, on a un lépreux, c'est pas mal, lépreux. Ah, où est-ce que t'es, toi ? Ah, merde. Il faudrait que je pense à l'envoyer, faire enlever sa compulsion, voilà. Ça, c'est pour choisir des compétences de campement. Je me demande si ça ne se débloque pas la première fois qu'on va dans un enjeu normal. Il me semble que ça mène 8, sinon, 7-8. Enfin, ça doit être ce qu'on est, d'ailleurs. Là, vite fait, pour que vous voyez, L, réflexe vif, c'est bien, vitesse plus 2. Ça, c'est inutile. Ça, au pire, ça s'enlève, on ne l'envoie pas trop dans les tanières, donc c'est pas trop grave. L, critique plus 2%, c'est génial. Résistance aussi, en plus 15%, c'est génial. Pétard mouillé, c'est pas si grave. Coeur de sang, c'est pas grave non plus. C'est loin d'être le pire, donc elle peut être très très bien. Phobie des tanières, c'est très mal. Ça, on s'en fout. Stabilité, évasion, plus 5 d'esquive, surtout pour elle, qui, de base, a de l'esquive et pas beaucoup de PV, c'est très bien. Le lépreux, peau dure, plus de prot. C'est déjà un truc de la prot de base, enfin, quand vous allez augmenter son armure. La cupidité, c'est pas grave. C'est aussi très bien, donc là, les 4, ils sont prenables. Bref, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur le sujet. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et à une prochaine. Allez, ciao. Ciao.